L'entreprise Atemia, depuis 2004, propose des services de conseil, de formation et d'études en développement durable pour les secteurs culturels, touristiques et événementiels. Après une phase d'émergence, accompagnée par des programmes de recherche et d'innovation, notre entreprise structure son activité autour de deux départements, patrimoine et tourisme et éco-conception de la culture et des événements, le tout dans une logique participative qui fonde notre méthode écoutée, organisée, révélée. Historiquement, Atemia est positionnée sur la conception d'équipements culturels et touristiques à vocation de développement durable, tant sur le fond, en termes de thématiques abordées, que sur la forme, c'est-à-dire sur l'impact environnemental, économique et socio-culturel que peuvent avoir les dispositifs développés. Il peut s'agir d'aménagement intérieur, une maison thématique, une exposition itinérante ou d'aménagement extérieur, un sentier d'interprétation, le développement d'une application interactive pour une visite, etc. Plus largement, nous accompagnons les acteurs publics et privés dans leur stratégie de développement durable. Donc il peut s'agir d'un plan d'interprétation, d'un positionnement éco-touristique ou encore d'un projet de territoire. Le département éco-conception a été créé en 2008 afin de renforcer la cohérence de nos interventions en matière de développement durable. Il est aujourd'hui structuré autour de l'amette de la serre, un outil dédié aux acteurs de l'événement et autour de la démarche éco-expo, un outil dédié aux créateurs d'expositions, de stands et de décors d'opéra. Le département éco-conception propose aujourd'hui quatre types de services, la formation, l'accompagnement, l'évaluation et la mise en conformité de la norme ISO 221 et l'évaluation des démarches de développement durable. Ces services s'adressent aux principaux acteurs de l'événement en France ainsi qu'aux différentes institutions culturelles du territoire. Nous travaillons à la fois au niveau très technique, aux côtés des régisseurs, des directions techniques, des directions des opérations et au niveau stratégique, aux côtés des élus, des directions ou encore des conseils d'administration. Les évolutions actuelles, qu'elles soient environnementales, économiques, sociales ou culturelles, nous amènent à redéfinir profondément nos modes de pensée et nos modes d'action. Depuis l'origine, Atémia se définit comme une entreprise militante en replaçant l'homme et l'environnement au cœur de nos préoccupations. A notre échelle, aussi bien sur les études que sur notre fonctionnement, nous aspirons à démontrer qu'il est possible d'être une entité économique qui crée des de l'emploi et de la richesse tout en s'inscrivant dans l'intérêt général.